Presque tout a démarré en vendredi 5 février 2021. Le journal Les Echos révèle la plainte d'une jeune masseuse à Jissara contre le leader de PASTEF. Le lundi 8 février, en pleine pandémie, les rassemblements sont interdits. Tôt le matin, la police fait la ronde. Les militants d'Ousmane Sonko reviennent en renfort, chantent son nom à sa douleur. Entre temps, la présumée victime Adjissara fait face au juge pour la première fois. Son avocat prend sa défense. Deux jours plus tard, les députés déclenchent la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko avec une adversité féroce, opposition contre le pouvoir. 26 février, le vote de l'immunité parlementaire tombe. Résultat, 98 pour, en contre. La semaine suivante, 2 mars, Ousmane Sonko fait une déclaration de presse, appelle ses militants à en sortir, à résister. J'appelle tout le monde à rester mobilisé parce que nous ne l'accepterons. Mais absolument pas. Aucune injustice. Cette résistance le conforte jusqu'à son arrestation pour trouble à l'ordre public lorsqu'il s'est rendu au tribunal. Le pays s'embrase, les magasins sont pillés, vandalisés, volés. Les manifestations se multiplient. Le bilan, 14 morts. Avec toutes ces manifestations qui ont mis sens dessus-dessous tout le Sénégal, le gouvernement est contraint de prendre des mesures. Il y a des nervis. Ils seront à la suite de l'enquête. La vérité sera établie. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, cela fait plus de deux ans. Cette commission n'a jamais vu le jour. Depuis lors, l'affaire Ousmane Sonko-Ghagisar continue de tenir un otage tout le Sénégal, surtout à chaque convocation, de l'un ou de l'autre.